Moi, personnellement, c'est un hommage à mon père. Après, ça reste un film, c'est un problème artistique quand même pour le public. Moi, dans ma démarche, je veux faire honneur et rendre hommage à mon père. Et à travers notre vécu, c'est normal qu'on parle du racisme, c'est normal qu'on parle des déserts médicaux, de la difficulté de laisser aux soins pour les gens dans le monde viral. Ça fait partie de mon vécu et c'est un tout. Donc, effectivement, c'est normal que le film soit plus centré sur mon papa, mais avec le regard de Camille en France. Et vous avez vraiment vécu toutes les anecdotes du film ? Alors, toutes les anecdotes médicales sont vraies, toutes les anecdotes... Ah oui ! Même moi, en tant qu'affirmier, j'ai vu des petits problèmes. Donc, voilà, ça, c'est vrai. Ensuite, ce qu'on a fait, la vie de ma maman aussi, ça, c'est vraiment... Elles sont ennuyées dans beaucoup de factures de téléphone à l'étranger, mais le truc, c'est même encore aujourd'hui, elles continuent à faire ça. Et aussi, par contre, en ce qui concerne les enfants, Camille et Sylvie, on a fait un condensé. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, j'ai deux frères, deux sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Donc, on a fait un condensé de la vie de tous mes frères et soeurs. Et on a mis dans les deux enfants, parce que neuf enfants, c'est effectivement assez compliqué. Et donc, on a condensé tout ça. Après, quand même une part d'exagération sur certains faits, je ne vais pas raconter en un concert d'autres. Et c'est là où Julien Le Maître est très fort. C'est pour ça qu'on a tourné là-bas, mais aussi parce que le village esthétiquement, dans l'architecture, dans la façon dont on s'est disposé, ça ressemble vraiment au village des Rôdes du Nord. Donc, on s'y avait d'abord commis à Saint-Quentin. Donc, c'est à une quarantaine de kilomètres. À Saint-Quentin, donc le 1er juin. Et à Mirson aussi, pareil, à une trentaine de kilomètres d'un loup. Et donc, c'est là qu'on va voir un peu le retour, vraiment, des tirs à chien. Ils n'avaient pas peur qu'ils régissent ? Non, parce que déjà, c'est un film qui se déroule dans les années 1970. Donc, ils ont quand même conscience que, même dans le milieu rural, les mentalités ne sont plus les mêmes. Les gens, voilà, ils sont comme habitués aujourd'hui à voir des noirs, voilà. Il y a eu la France 98. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc, mais je pense que dans le monde rural, ils ont conscience qu'effectivement, il y a 30 ans, 30 ans, il y en a parfois des réactions un peu plus primaires. Mais comme je dis souvent, vous savez, une famille de blancs qui va s'installer dans un bled au Congo, il n'y a que les noirs. Je pense que de l'aise au noir, c'était aussi un peu surprise, quoi. C'est humain. La peur de l'autre, cette part de rejet, de racisme primaire, tout ça, c'est humain. Et ça devient dangereux, plus qu'on s'est instrumentalisé par quelqu'un, par une institution. C'est vrai que ça devient dangereux, le racisme, mais c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le film, qu'on aborde un peu les sujets un peu désignés. Ça s'est fait très facilement, je crois. De mon point de vue à moi. Après, avec ça, par on va voir peut-être comment... Tu arrêtes pas bien. Ouais, tu arrêtes pas bien. Mais il n'y a pas eu de recherche, un point de vue, voilà. Ça va m'étaler devant tout le monde. Pour les autres, il n'y a pas de plus secondaire. Enfin, les maires, le concurrent, le fermier qui n'y a pas de plus. Ouais, ouais, mais Jonathan Lambert, le bon nom du politique, on y va à le redire. Là, l'idée, c'était d'avoir un acteur assez sympathique, en fait. Quelqu'un assez... Enfin, je voulais que le personnage soit assez bonhomme. On ne va pas venir tout de suite le posant. Voilà. Donc, l'idée de partir sur un casting plutôt léger, on va dire. Jonathan, il y a des gens qui baissent son côté humoristique et tout ça. Donc, c'est intéressant en histoire, en fait, qu'il apparaisse comme quelqu'un de plutôt sympa, positif. Et puis, en fait, la voix des grèles pousse derrière, on le découvre plus loin. Et puis, moi, ce qui est de Rufus, c'est vraiment l'allié de ses violons dans le film. Et moi, j'avais bien l'idée de lui associer qu'à quelqu'un d'un peu plus âgé. Et aussi, parce que c'est le haut, donc le papa de Calumi est orphelin. Et j'avais bien l'idée que ce soit une sorte d'ange-garde, comme ça, de perdre substitution, qui veille sur lui. C'est très bien. La question de savoir si j'ai déjà rencontré madame dans le tour. Et puis, très vite, je ne sais pas pour quel niveau, mais très vite, voilà, on a vraiment choisi de rester dans ce qui est de l'ordre de la fiction. Et non pas du mimétisme avec un personnage existant. Et donc, je me suis vraiment attachée à travailler le rôle de façon assez classique, à travers ce qu'il y avait dans le scénario, les situations, les relations entre les personnages. Et puis, j'ai également puisé dans mon histoire personnelle, parce qu'immédiatement à la lecture, ce personnage-là, tout comme le personnage du cadre d'ailleurs, m'ont rappelé des figures familiales. Mon père, les autres, la tante, la mère, qui sont arrivées en France, pour la plupart, dans les années 70. Et donc, ça, je n'ai pas le souvenir des années 70, mais un peu plus tard, de leur look. Parfois, ils avaient gardé des stigmates de leur look. Et puis, surtout, cette femme, elle me rappelle des figures maternelles, qui sont très familières, des femmes africaines, plutôt fières de qui elles sont, qui sont en minorité dans un pays où l'image qu'on leur envoie n'est pas toujours positive, et qui sont simplement aussi des femmes qui se battent au quotidien pour que leurs enfants aient une vie digne. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'idée d'incarner le personnage d'une frère africaine amoureuse, parce qu'elle n'a pas beaucoup de cinématricaine. Et la plupart du temps, les personnages, ce genre de personnages sont présentés à travers des problèmes ethnico, traditionnalo, religistico, j'ai bon, bref, on a listé mon lien. Et là, j'ai, enfin moi, j'ai tout de suite l'adapté. Pour aller au-dessus de l'obstacle, ne jamais rien lâcher, ça en faisait un personnage de cinéma, donc évidemment, ça a renforcé sur le coup. Il y avait beaucoup plus de, je me souviens, il y avait des enfants, il y avait le clan d'autres enfants, etc. C'était un peu plus, presque, la guerre des boutons. Oui, il y avait la guerre des boutons. Et puis voilà, et puis, comme encore une fois, pour moi, la scène où il y avait tous les gènes de l'histoire du scénario, c'était la scène du cinquière, on m'a souhaité, c'est naturel de remonter dedans, et puis de repartir sur le personnage, sur l'histoire du montant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...